Maître Mohamed Beavogui, il est né en 1953. Son père est forestier, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas ethnique ce que je suis en train de faire, et ce n'est pas fortuit. Vous vous rappelez, j'avais dit que cette fois-ci pour marquer la rupture, il nous a été informé que les candidatures de la Guinée forestielle et celles de la Moyen-Guinée sont les plus privilégiées, pour les bonnes et simples raisons que lorsque le président, et ce n'est pas ethnique ce que nous faisons, c'est une question de logique, lorsque le président est originaire de la Haute-Guinée, et que le régime sortant, son président est originaire de la Haute-Guinée, mais son premier ministre, et comme d'ailleurs tous les deux mandats d'Alpha-Condé sont ici de la basse-côte, pour marquer la rupture et faire un équilibre allant dans le sens de la réconciliation, le premier ministre devrait être soit de la Guinée forestière, qui a souffert de ces deux mandats du régime d'Alpha-Condé, ou de la Moyen-Guinée. Monsieur Mohamed Béavogui, son père est de Masanta, un Béavogui, et nous avions parlé des gens de Masanta, les Béavogui, pourquoi Béavogui, combien de fois s'il y a le régime conté, Touré aussi avait des Béavogui, comme Lansana Béavogui. Donc lui, son père est de Masanta, sa mère est de Mamou, pour Edaka. Lui d'ailleurs, bien qu'ayant un père de la Guinée forestière, il est né à Mamou. Donc, il est natif foutanien, arborant les deux casquettes du forestier et de celui de la Moyen-Guinée. Donc, un très bon choix, répondant aux deux critères. Ensuite, il a fait l'école, son parcours primaire et secondaire, jusqu'au lycée, même l'université, en République de Guinée. Il a même fait une formation militaire. C'est dire que c'est un pur produit de la Guinée, avant d'avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. D'abord à l'Union soviétique, où il a fait la polytechnique de Leningrad, mais aussi des écoles de renom, comme Harvard. Donc, c'est un cadre chevronné, ayant une parfaite connaissance du système guinéen, après la colonisation, d'abord avant la colonisation, parce qu'il est né en 1953, la Guinée a eu son indépendance en 1958. Donc, il connaît un peu c'est quoi la Guinée, même s'il était enfant à l'époque, mais il connaît un peu, il a ne serait-ce qu'un souvenir, le régime colonial. Ensuite, il fut parti des premiers cadres à aller à l'école, où la formation militaire était obligatoire. Donc, il a fait un parcours très élogieux. Il a fait un stage à la compagnie CBG, qui était à l'époque un fleuron des compagnies minières. Ensuite, il a fait une carrière, qui l'a conduit à l'étranger. Donc, c'était non-usien. Les éloges ne peuvent pas manquer en ce qui concerne ce monsieur. Il a vraiment des atouts. Il a travaillé pour la FAO, il a travaillé pour l'AFIDA, je pense qu'on dit l'AFIDA, parce que c'est le Fonds international. Ensuite, il a travaillé aussi pour plusieurs institutions. Il a participé à développer des pays. Il a été couronné et félicité par plusieurs chefs d'État. Donc, s'il s'agit de faire un choix, il a vraiment le profil. D'abord, d'ailleurs, en 2007, il a été, on dit l'AFIDA, ok, c'est bien l'AFIDA, bon, un monsieur dit que c'est l'AFIDA. Donc, on dit l'AFIDA, c'est pas l'AFIDA. À un moment donné, en 2007, lorsqu'il y a eu la crise de 2007, où la société civile, les syndicats s'étaient levés pour demander une amélioration de la vie du citoyen guinéen. Vous vous rappelez de ces grèves et manifestations. Il était très pressenti pour être premier ministre à l'époque, mais il a manqué sa chance de peu. Une raison de plus, cette fois-ci, pour qu'on le récompense pour cette patience, pour le service rendu au peuple. Il est marié, père de quatre enfants. Actuellement, il a 68 ans. Il réside en Afrique du Sud. Ça, c'est une présentation du monsieur. Donc, il a plusieurs avantages. Il a des atouts. Il connaît le pays. Il connaît la diplomatie internationale. Il a des relations. Il a servi à l'étranger. Ça, ce sont des atouts. Il a participé à développer des pays. Il a été couronné. Il a été félicité. Il a vraiment honoré son pays au niveau international. Il a été déclené. C'est ce qu'il y a fait. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.